son nom cassandra son âge 16 ans signe particulier une légère agressivité dans cette maison l'adolescente sa mère christelle n'a qu'une seule option subir durant toute son enfance cassandra a été balotté de foyer en foyer et depuis son retour chez sa mère l'ambiance est tendue c'est pas de mer un père absent mais une mère encore plus absente que je le croyais et moi c'est pas cette éducation là que je t'ai donné victime collatérale du conflit jordan le petit ami de cassandra tout homme qu'il est jordan n'est pas épargné par sa vie et le moitié elle est incontrôlable vraiment incontrôlable pour pascal l'objectif est double rétablir le dialogue entre une mère et sa fille et sauver un jeune couple du naufrage non non je veux pas ta grande avec moi je te dis tout de suite parce que tu vois de la chaise tu vas tu vas te retrouver le cul par terre c'est ce que tu veux c'est en terrain neutre au beau milieu de la campagne que pascal va les pousser à crever les abcès qui les ronge et pour offrir un nouvel avenir à ces adolescents en péril pascal les immergera dans le monde du travail oui alors quand on dit oui on dit oui monsieur oui monsieur je suis pas ton copain les amener à se dépasser aller au delà de leurs limites pour trouver la force de changer tel est l'objectif de pascal je suis en train de faire le pire truc de ma vie cette famille réussira t elle à tourner la page de ce passé douloureux cassandra et jordan prendront qu'ils ensemble un nouveau départ c'est un matin comme tous les autres dans cette petite maison de charleroi en belgique cassandra dicte sa loi et il suffit d'un rien pour que la situation s'embrase aujourd'hui c'est la carte d'anniversaire qu'elle réalise pour son père incarcéré qui met le feu aux poudres tu te rappelles que ton père que tu adores tant là tu parles pas de lui tu parles pas de lui mais tu parles pas de lui tu parles pas de mon père t'as compris tu parles pas de lui alors tu parles pas de lui Moi je leur ai demandé de me foutre la paix parce qu'ils n'ont pas arrêté d'aborder ce sujet. J'ai demandé de sortir gentiment pour que je puisse faire mon dessin. Ils n'ont pas compris, ils venaient me charrier encore avec mon père, ben voilà ça a pété. Dégage ! Jordan, son petit ami, n'a d'autre choix que de s'interposer, au risque de jouer les poutchimbo l'ambulant. Tu vas te calmer ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Je t'ai dis ! Casse-toi ! Tu te calmes ! Tu te calmes ! Tu te calmes, je t'ai dis ! Lâche ! Lâche ! Si vous vous lâchez, tu vas parler de mon père ! Ça a cause de toi ! Casse-en-dripe ! Tu te calmes ! Tu te calmes ! Tu te rentrais, mais non tu casses les ! T'as compris ? Arrête ! Ouais ouais... Mais vous arrête ! Tu te calmes ! Tu te calmes ! Tu vois pas qu'il y a le pardon de mon père et toi tous caille ! Dégage ! Dégage ! Lâche-moi, je t'ai dit ! Tu veux que le chatte mort ! Lâche-moi, je vais kiffer, je te jure. T'es en train de parler d'un point, je t'ai dit de pas parler. Je t'ai dit de pas parler. C'est pas vrai ! À part ce mot d'acabouche. Sur la tête de ma mère, je vais te taper, toi. La tête de ta mère, c'est qui ta mère ? C'est qui ta mère ? T'es censée être ma mère ! Enfin, je croyais que c'était ma mère. Je me suis trompée. T'as gagné, t'as fait pleurer maman, t'es contente ? Bah bah... Bah ouais, bah quoi ! Elle qui est là tout le temps pour toi, pour t'aider, non ! C'est comme ça que tu la remercies ! Elle était bonne ta blague ! Bah ouais, elle rigole, c'est une très bonne blague ! Franchement, moi, j'ai jamais insulté ma mère comme elle l'insulte. J'ai jamais parlé comme ça à ma mère. Quand je vois ma belle-mère comme ça, ça... Ça me fait mal et... Je crois que c'est ma mère qui est devant moi occupée à pleurer parce qu'on s'est disputé ou autre. Elle pense que je l'aime pas. D'être une bonne mère, c'est pas quelque chose de facile. Mais quand on essaye de faire du mieux qu'on peut et que c'est pas encore ce qu'il faut... Voir ma maman pleurer, ça me fait pas du bien non plus, mais... Cassandra a passé toute son enfance en foyer car sa maman ne pouvait pas s'occuper d'elle. Et l'adolescente a énormément souffert de cet éloignement. Mais depuis son retour chez Christelle au mois de juillet, loin de se rétablir, leurs rapports se sont considérablement dégradés. Je te déteste. T'as raison. Tu me détestes ? Ouais. Quelle joie dans mon coeur d'entendre que tu me détestes. C'est pas nouveau chez toi ? Bah ouais. Alors pourquoi t'es venue réhabiter chez maman ? Mais pour toi, pigeon ! Pour moi, pigeon ? Bah ouais ! C'est comme ça qu'on parle ? Bah ouais ! Parce que je suis venue pour toi, mais... Oh ! Où je vois une mère ici, c'est pas de mère ! Oh, quelle vocabulaire ! Un père absent, mais une mère encore plus absente que je le croyais, tu sais ! Et moi, c'est pas cette éducation là que je t'ai donné ni moi, ni ton père ! Tu m'as pas éduquée ! Tu m'as pas éduquée, tu comprends pas ? Dégage ! Laisse-la casser, si ça... Dégage ! Tu veux casser quoi ? Tu veux casser ? Choisis... Choisis encore quelque chose à casser dans cette question. Dégage ! Plus le ton monte, et plus Cassandra devient incontrôlable. Sors, je t'ai dit ! Faut le camp dans ta chambre ! Faut le camp ! Faut le camp ! D'accord ! Parce que quand je suis dans ma chambre, tu viens me casser ? Dégage, malheureux ! Dégage ! Je casse rien ! Je te jure ! Tu casses tout ici ! Dégage ! Donne ce couteau ! Ici, tu vas pas commencer ! Lâche ! Lâche ! Dégage ! Lâche ce couteau parce que je vais t'en mettre une ! Dégage ! Dégage ! Si tu me piques avec ça, tu vas voir ! Donne ça ! Dégage ! J'ai essayé de garder Christelle derrière pour que ça ne dégénère pas avec sa mère, pour que ça ne vienne pas en main comme ça devient en main habituellement. Mais quand j'ai vu qu'elle a pris le couteau, direct on s'est mis à deux parce qu'on ne savait pas ce qu'elle allait faire avec ce couteau. Donc on a préféré se mettre à deux et j'ai préféré directement attraper son bras et prendre ce couteau. Pour pas qu'elle fasse de conneries avec ce couteau. Dégage ! Tu rentres pas ! Dégage ! Casse-toi ! Tu vas voir, je vais enlever la porte après ! Je te jure qu'aujourd'hui, tu vas ramasser tout ce que tu fais tomber et tout ce que tu casses ! Teg ! T'es toi ! Tu vas ramasser toi ! Teg ! Mais aujourd'hui, tu vas voir ! Je ne peux pas me laisser faire, mais je ne pourrais pas la frapper. Et la punir, quand j'essaye, je flanche tout le temps, parce qu'elle sait comment avoir tout le monde, elle le sait. Elle est incontrôlable. Vraiment incontrôlable. Dans ce combat permanent, Cassandra règne en maître et gare à celui qui ose se mettre en travers de son chemin. Une fois encore, Jordan est contraint d'intervenir. Mais où Cassandra puise-t-elle une telle violence ? Pour le savoir, il faut remonter le fil de son enfance. Christelle n'a que 15 ans lorsqu'elle devient maman. Un bonheur très vite effacé par la vie avec son compagnon de l'époque, qui n'a rien d'un conte de fées. Avec l'alcool, tout ça, les médicaments, ça a commencé à dégénérer. Les coups sont partis sur moi, sur les enfants. Être enfermée à clé, tout ça. Un juge prend alors la décision de placer Cassandra et sa sœur Désirée, nées de deux unions différentes, dans des foyers belges, des internats, comme on les appelle ici. Et c'est dans cet univers, loin de leur maman, que les petites filles grandissent, chacune de son côté. Un jour, on est partis en internat du jour au lendemain, comme ça. On est venus nous chercher. Et je m'en rappellera toujours. Peu à peu, Christelle se reprend en main. Elle refait même sa vie avec un nouveau compagnon et entame des démarches pour récupérer la garde de ses enfants. Mais Cassandra souffre de l'omniprésence de ce beau-père, qui capte selon elle tout l'amour de sa mère. Un amour dont elle a cruellement manqué durant ses années en foyer. Aujourd'hui, elle rejette donc complètement Christelle et trouve à son père incarcéré toutes les qualités. Mon père, il représente pour moi beaucoup de choses, parce que quand j'étais petite, je sais qu'il n'y a pas eu que des bons moments. Mais je sais aussi que mon père, quand j'étais petite, moi je partais partout avec lui. J'avais mes remarches que lui et tout. Et ça a toujours été moi sa préférée. C'est toujours avec lui que j'étais. Elle a plus de respect pour son père qui a été comme ça avec eux, que moi qui... Je sais pas, j'ai jamais frappé mes enfants. J'essaye de leur donner ce que je peux. Il y a deux mois, l'adolescente a rencontré Jordan. Depuis, Cassandra l'impose sous le toit familial. En dépit de l'hystérie qui anime leur quotidien, les deux tourtereaux semblent très amoureux et songent même à un avenir commun. Cassandra a levé un enfant, donc je me suis dit on va attendre que j'ai le travail, que j'ai l'argent et qu'on a d'autres chez nous à nous pour avoir l'enfant. Une situation qui touche particulièrement Christelle et contre laquelle elle se bat quotidiennement. Cassandra ? Quoi ? Ce que j'ai encore fait ? Tu fais quoi ? Ah ouais. Donne-moi un enfant. Tiens ton petit bonbon. Mais tu me saoules avec ta pilule. Je te saoule avec la pilule, mais c'est normal que tu prennes la pilule. Je m'en bats des... Encore ce mot-là. Aujourd'hui, Cassandra n'a plus qu'un rêve, fonder une famille avec Jordane. Elle pense qu'à 16 ans, avoir un enfant, ça va la sortir de sa déprime, de tout. Ça va la rendre heureuse, qu'elle va pouvoir s'occuper. Je sais pas, elle veut pas se rendre compte. Et pour moi, c'est pas possible qu'elle fasse ça. Cassandra a élevé un enfant pour donner l'amour qu'elle n'a pas eu, pour le donner à son enfant. Prends-la. Je veux voir que tu la prends. C'est bon, elle est dans la bouche, hein. Avale-la. Mais l'adolescente passe le plus clair de son temps à narguer sa mère. Derrière ta langue ou en dessous de ta langue, et puis tu vas la chuter. Mais t'es une ch... J'ai été jeune avant toi. En plus, ça tombe, ta pilule ne marche pas, alors. Tu serais bien contente si ça ne marche pas, la pilule, hein? Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Une tête de mule, comme on n'en croise pas à tous les coins de rue. C'est pas le moment, c'est pas l'instant. T'as 16 ans, t'as pas 20 ans ou 30 ans. On m'en bat les cou... Tu peux parler, toi! C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et ça, t'as toujours pas... Mais c'est pas parce que toi, t'as fait quelque chose comme ça que moi, je veux le faire comme ça, c'est tout. J'ai envie de montrer à ma mère que ce qu'elle fait de ses enfants, c'est pas... C'est pas... C'est pas ça qu'une mère, elle fait. Le lendemain matin, 10 heures, Christelle a réuni un conseil de famille afin de parler à Cassandra. Désirée, sa demi-sœur et Mickaël, son petit ami, sont très solidaires vis-à-vis de Christelle. Et même si les filles n'ont pas le même papa, Désirée se sent très concernée par le comportement de sa sœur. Mais me fais pas ! Casse-toi ! Tu me fasses du c*** ! T'es pas grave, t'es dégâche ! T'es dégâche ! T'es dégâche, t'es dégâche ! Les filles ont grandi séparément, dans deux foyers différents. Mais en grande sœur responsable, Désirée tente de raisonner Cassandra. T'es d'accord avec moi que parler comme tu parles à maman, c'est pas normal ? Ouais, mais elle doit pas non plus aussi exagérer, elle est non plus, alors. Oui, mais ça, tu lui dis, mais calmement. Quand t'as sur maman ou que tu la frappes, c'est pas normal. Non, elle comprend pas. T'es dégâche, parce que je vais finir vraiment par frapper et devenir dingue ! Tu parles pas de mon père ! Tu parles pas de mon père ! Tu trouves logique que tu me mets par terre, que tu m'empoignes ? Tu trouves logique que tu me pousses dans nous ? Mais c'est tout qui t'a emballé qui m'a empoigné. Mais attends, les insultes que tu me lances, je sais pas moi. Ouais, parce que c'est pas une vie. Face à l'indifférence de sa sœur, Désirée est désarmée. Pour elle, la violence de Cassandra est impardonnable. T'es d'accord avec moi ? T'as quand même de la chance d'avoir une mère. T'aurais vraiment... Au fond, toi, est-ce que t'aurais vraiment préféré de pas avoir de maman ? Bah, j'en ai pas eu vraiment. Bah écoute, là, t'avais qu'elle, non ? J'en ai une qui est absente. Oui, mais tu l'avais quand même. Tu crois qu'elle mérite quand même comment tu es ? Ouais. Ouais ? Bah, ça fait de toi la même personne, alors ? Non. Bah si. Tu agis la même chose. Je suis désolée, mais c'est vrai. Non, je sais pas quand même du tout. Ah non, quand tu la frappes, quand tu l'insultes, tu crois pas que ça va être quelqu'un de mauvais ? Vous le gâchez, mais non ! Parce que quand je suis dans ma chambre, tu viens de casser les c***** ! Dégage, mais non ! Dégage ! Une prise de conscience qui ne semble pas vraiment intéresser Cassandra, aujourd'hui déscolarisée et sans perspective d'avenir. Pour Pascal, cette mission s'annonce compliquée. Réussira-t-il à canaliser la violence de Cassandra ? Quand elle applique ses crises, franchement, c'est vraiment insupportable. Ça devient vraiment insupportable. Parviendra-t-il à rétablir le dialogue entre la mère et la fille ? Bah j'espère, j'espère pouvoir encore lui dire j'y t'aime, parce que c'est le mot que j'arrive plus tellement à dire. Quel avenir pour ce couple à la dérive ? Bah moi j'aimerais bien que Jordaine, il se trouve du travail. Parce que son travail, je sais pas où il va aller mon enfant. Il y aura rien, ça, ça m'intéresse pas, c'est pour vivre comme ma mère. Un peu plus tard dans la journée, Christelle revient à la charge. Même si elle sait le sujet sensible, elle veut s'entretenir une nouvelle fois avec Cassandra de son papa. Tu parles pas de lui ! Mais si j'ai envie de parler avec lui ! Tu parles pas de lui ! Tu parles pas de lui ! Tu parles pas de mon père ! Tu parles pas de mon père ! C'est quelque chose que... Tu n'aimes pas qu'on parle ? C'est le sujet avec... Papa ? Cassandra ? Tu n'écoutes même pas ce que je veux te dire. Ça, c'est le sujet, tu vois, que... Je ne peux pas aborder avec elle. Cassou, attends ! La blessure est à vif. Cassandra n'arrive pas à affronter sa douleur, elle préfère la fuir. C'est dans son cœur que ça se passe, mais on parle pas beaucoup ensemble. C'est ça aussi beaucoup, c'est qu'on se confie pas... pas beaucoup. Comme on devrait faire. La nuit est tombée et Pascal est sur la route. Exceptionnellement, la mission de notre éducateur va l'amener en Belgique afin de venir en aide à cette famille aux abois. Une arrivée imminente, Pascal n'est plus qu'à quelques kilomètres de la maison. De son côté, Christelle ne baisse pas les armes, mais comme à son habitude, Cassandra n'écoute rien et joue avec son téléphone. Tu trouves normal que pendant qu'on parle ensemble, tu es occupée à écrire à tes copines. Je sais pas, c'est pas le moment ! Bah ouais, parce que tu me casses les c***** avec des sujets que j'ai pas envie de parler ! Je te dis si Pascal vient... Mais mon Dieu ! Ah, parce que tu crois qu'il y a qu'il y a qu'il va ramasser ! Je crie pour qu'il vienne le plus vite possible ! Arrête de croire qu'il y a qu'il y a qu'il va ramasser ! Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'est-ce que tu vas faire s'il te parle de papa ? Et qu'il te parle en mai ? Bah va pas me parler de mon père... A qui tu as dit qu'il va pas te parler, papa ? C'est grave ! Cassandra l'ignore, mais Pascal est juste derrière la porte, et il entend tout ! Il me saoule, tu fais... Je te saoule, je te fais chier ! Tu vas avoir un peu d'éducation et du respect, s'il te plaît ! Non ! Je t'ai dit oui, moi ! Non ! Moi j'ai dit non, c'est tout ! Cassandra, tu veux toujours avoir le dernier mot, mais tu l'auras pas ! Mais tu crois... Tant que tu seras ici, t'auras pas le dernier mot ! Mais tu crois que je vais faire tout ce que tu vas me demander ? Tout ce que tu veux ! Mais déjà, le respect, ça tu vas l'avoir ! Bah non ! Tes pieds ! Cassandra ! Je te l'ai demandé gentiment ! Une fois ! Deux fois ! Voilà, merci ! Comment tu me casses les... T'as compris ? Mais l'ado là-dedans, c'est qui ? C'est moi ! Mais ça veut rien dire ! C'est pas pour ça que j'ai le droit de vivre cette vie ! Que tu me fais encore vivre maintenant ! Et donc, comme tu es un ado, que tu es ma fille, tu as le droit de crier sur moi, tu as le droit de m'insulter ! Bah ouais ! Et moi je n'ai pas le droit de te priver ! Si, justement ! Si, justement ! Non, j'ai pas ce que j'ai besoin ! J'ai besoin de ma carte de but pour aller à l'école ! Bon, dis mais je suis ta mère, je suis pas ta copine ni ton chien ! Dis-moi, dis-moi ce que tu ferais ! La mère de famille n'a aucune idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'achete est à la fin ! Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que tu as envie de lui écrire une lettre pour son anniversaire d'une part, même si c'est passé ? Lui dire ce que tu ressens, ok ? T'es d'accord pour ça ? Oui. En couchant sur le papier ses sentiments, Cassandra fait enfin face à la réalité. Et notre éducateur sait à quel point il s'agit là d'une étape clé. T'en es où ? Voilà, mon papa, je t'écris cette lettre pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 40 ans. Et pour te dire que ta fille t'aime très très fort, tu me manques grave, papa. J'ai tellement envie d'être auprès de toi, papa, pour rattraper tout ce temps perdu et sache que je t'aime à l'infini, mon papa à moi, ta fille qui t'aime et qui pense à toi tous les jours. Ça va ? Ça va ? Ça va du bien. Pense à lui. Oui. Je te souviens de ce sujet, c'était compliqué quand je parlais de ton père. Ça va mieux aujourd'hui ? Ouais. Je suis encore un peu mal, je suis encore un peu sensible, mais ça va. Une page se tourne. Et pour matérialiser ce nouveau départ, notre éducateur souhaite que Cassandra relève un défi à la mesure de cet engagement. C'est un défi à la mesure. Tout peut changer. Je te présente José. Et c'est à José, ancien champion automobile, que revient la lourde tâche de conduire l'adolescente sur l'un des circuits de Formule 1 les plus techniques au monde, Spa-Francorchamps. On n'est pas peur, tout va bien se passer. OK ? Ça va ou pas ? Tu veux le faire ou pas ? Oui. Jusqu'au bout ? Tu te dépasses, tu te fais plaisir et au bout, il y a une vraie surprise. D'accord ? Là, je compte sur toi. Je vois la voiture, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Alors, je me dis, je ne vais quand même pas monter là-dedans. Et puis au final, je suis montée. En place. C'est ça. Et surtout, si tu veux crier, tu cries. Lâche-toi. D'accord ? Allez, adieu. Bonne chance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de faire le pire truc de ma vie. José est un pilote d'expérience et la neige ne l'inquiète pas plus que ça. Au contraire, c'est dans les conditions extrêmes que les meilleurs pilotes se distinguent au grand désespoir de Cassandra. Avec des pointes à 160 km heure, sur une piste transformée en patinoire, les nerfs de Cassandra sont mis à rude épreuve. J'ai eu une montée d'adrélanine. Après, quand il a tourné, j'ai eu peur. Parce que, dans la neige... Dans les gradins, Jordan et Christelle assistent ébahis à l'exploit de Cassandra. Ah non, c'est pas possible. Ma copine est là-dedans. Je suis fière d'elle parce que, justement, sa peur de ça, elle l'a quand même vaincu, cette corps-là. Et j'espère que c'est une expérience qu'elle va garder longtemps parce que, enfin, c'est un truc qu'elle n'aurait jamais fait avant. La jeune fille a dépassé sa peur, mais elle ignore que Jordan et sa mère sont là. Allez, rejoint-nous. Allez, raconte-nous, là, les sensations. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors ? Oh mon Dieu. T'avais peur ou pas ? Ouais. Ouais ? Pour Pascal, il est temps de mettre un terme à l'aventure. Christelle, vous avez fait beaucoup d'erreurs. D'accord ? Il ne faut plus que ça se reproduise. Aujourd'hui, votre fille, elle a besoin de vous. Elle a besoin d'avancer. Donc maintenant, c'est bien de penser à soi, mais vous devez aussi penser à vos enfants. Et ce que veut Cassandra, c'est que Cassandra, elle a besoin d'une maman. Elle n'a pas besoin d'un fantôme. D'accord ? Donc ce que je vous demande, vous maintenant, c'est d'être présente pour elle de l'aider, de la faire avancer. Vous êtes sa mère. Karine, notre psychologue, avait demandé à Christelle d'écrire une lettre à sa fille. Je m'engage à montrer à ma fille Cassandra d'être plus près d'elle, de lui donner tout mon amour, partager des moments de plaisir, à remonter les marches et à vivre dans le calme et la joie. Je m'engage à te montrer l'exemple. Ta maman qui t'aime plus que tout. T'as bien fait, ma chérie. Maman, ce petit mot pour te dire que j'ai compris plein de choses, tes erreurs du passé. Moi, je vois un avenir plus heureux ensemble. Sache que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Sois fière de moi. Fais-moi confiance et tout ira bien. Je t'aime, maman. Je suis fière de toi, ma chérie. C'est bien. Le dialogue est enfin rétabli entre cette maman et sa fille. Mais il y a une autre bonne nouvelle. Jordan, je crois que toi aussi, tu avais fait un courrier. Mon amour, je t'ai promis une chose que je devais faire depuis le début. Chose promue, chose faite. J'ai trouvé un stage de trois semaines. J'ai compris des choses cette semaine. Je t'aime plus que tout. T'as la fille avec qui je veux être, avec qui je veux faire ma vie. Grâce à ce stage, le couple peut enfin se tourner vers l'avenir. Tous les deux rêvent de fonder une famille et ce projet commence enfin à devenir réalisable. Donnez-moi vos mains. J'espère que tous, vous allez tenir vos engagements. D'accord ? Et tous les trois, ne me décevez pas. Je compte vraiment sur vous. Ok ? Ça va aller ? Ça va aller. Je peux partir à l'esprit tranquille ? Oui. Sûr ? Oui. Ok. On va continuer. Gardez les mains entre vous. C'est pour vous. Continuez comme ça. Et on se voit très bientôt, ça va ? D'accord. À bientôt. Au revoir, Pascal. Au revoir. Merci. Pascal s'en va, mais il quitte une famille unie. Une famille prête à prendre un nouveau départ. Je voudrais le remercier de s'être déplacée. Je respecterai mon engagement envers lui et envers les ados. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait cette semaine. Ça nous a fait comprendre beaucoup de choses et qu'on va aller jusqu'au bout. Grâce à lui, je peux... C'est pas comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est une autre vie. Un départ. Mère et fille ont retrouvé une véritable complicité. L'ambiance à la maison est sereine. Le calme est enfin revenu. Aujourd'hui, Cassandra a même repris ses études et ambitionne d'aller à la fac. I just wanna tell you I am So honey now Sous-titrage Société Radio-Canada